Fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir M. Mopole Ezibé-Humain, il est analyste politique de notre pays, la République démocratique du Congo. M. Mopole Ezibé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Maxime, merci beaucoup. Vous êtes à votre toute première participation à cette émission Zoom. Oui, je crois bien, je crois que c'est pour la première participation, c'est d'autres facités pour autres, non ? Oui, pour rendez-vous diteurs. Ah oui, maintenant c'est pour les Zoom, c'est vrai. Vous vous sentez en parfaite forme ? Non, nous sommes là, on tient les coups, vous savez avec le Congo d'aujourd'hui, c'est pas facile, mais nous tiendrons quand même les coups, on est là. Voilà, avec M. Mopole Ezibé-Humain, on va essayer de décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. On va parler de l'attente de ces gouvernements, j'ai dit tout le cas. Le gouvernement est attendu au courant de cette semaine. Quelles sont les priorités, les priorités pour ces gouvernements, j'ai dit tout le cas. On va essayer également de parler de cette question des génocides congolais qui n'est pas vraiment mise en valeur. À quand, justement, la reconnaissance internationale du génocide congolais ? On va essayer de décrypter tous ces différents sujets d'actualité avec notre invité que, je vous rappelle encore, il s'agit de Mopole Ezibé-Humain. Il est analyste politique. M. Ezibé, tout d'abord, comment, quelles ont été vos impressions lorsque vous avez vu le chef de l'État, Félix Tshiseké, d'y nommer une femme comme patronne du gouvernement ? Ok. En fait, nous étions ennemis de voir cette façon de faire des présidents, c'est-à-dire de valoriser la jante féminine. On comprend. Vraiment, on félicite les chefs de l'État. Nous attendons beaucoup plus ces résultats. Nous avons qu'à la dame, je crois bien, va honorer toutes les femmes et puis toute la nation. Nous espérons, bien sûr. Donc, vous avez une vive conviction au changement avec Jidith Toulouka ? En fait, les changements ne se déclarent pas, mais les changements, c'est vie. Non, par rapport au contexte congolais aujourd'hui, on a besoin de personnes, de situations. Est-ce que Jidith Toulouka est une femme de la situation par rapport aux réalités congolaises ? En fait, nous avons salué cette nomination. Premièrement, du chef de l'État. Nous disons merci au chef. Mais aux attentes, parce que, n'oubliez pas, nous sommes dans une période de turbulence où les secteurs, la majorité des secteurs de la vie est en berne. Alors, nous sommes en train d'espérer, parce qu'on dit, nous ne devons pas avoir, nous ne devons pas être pessimistes. Non, c'est le pays. Parce que si madame le chou aujourd'hui, les conséquences seront néfastes pour tout le monde. Même moi, ce qui vous parlez là, voilà pourquoi nous sommes entrés, nous sommes entrés de miril, nous sommes entrés de solliciter, de demander à ce que madame puisse être la femme dont on avait besoin pour essayer de faire le miet et remonter la pente. Elle même a dit que les tâches sont énormes pour la République démocratique du Congo. Est-ce qu'elle saura surmonter tous ces problèmes aujourd'hui qu'inquiète notre pays ? Il y a sur le plan sécuritaire, sur le plan social, tant de problèmes, le Congo et ses problèmes. Est-ce que la dame, Jédith Toulouka, sera à même de résoudre ces différents problèmes comme chef du gouvernement ? C'est vrai que le ministre ne va pas à jour directement. Parce qu'il faudra faire face à une pression. Je viens de dire, nous sommes dans une période de turbulence, où l'économie est par terre. Imaginez, nous sommes maintenant même, le gouvernement, sans mal ou con d'aider, nous a laissés avec une dette de 10 milliards. Et nous sommes plongés dans la liste des pays pauvres très endettés. Imaginez la situation. Donc, madame doit agir comme un bon manager. Comme disait Fayol, gouverner ses prévoirs, Prococo d'encore, prévoir, organiser, contrôler et coordonner. Je crois bien qu'il va faire le bon choix pour amener à bourg. Monsieur, vous n'avez pas cité la justice. La justice, l'économie. Imaginez, nous ne savons pas produire en ce jour. Qu'est-ce que nous produisons ? C'est complètement dingue. Une économie extravertie. Ou une économie qui est dollarisée. Mais madame doit faire brève. Nous insistons. Madame doit être animée de bonne foi aussi. On espère. Et il va chercher des collaborateurs, non seulement ses membres de famille. Non. C'est ce que tu as aussi. Imaginez que le premier ministre a fait un cabinet. Dans son cabinet, on trouve sa famille. C'est tout le ministre, la majorité des ministres sont sortants ici. Vous prenez celui du sport. On vous dira, c'est la famille. Vous prenez le ministre de l'économie, notre commande, comme on l'a appelé le pacificataire. Comme on l'a appelé le pacificataire. Mais il a rénoncé. Imaginez, c'est toute sa famille qui est dans son cabinet. Chers amis, est-ce qu'il n'y a pas de compétences dans ces parties de l'NC ? Non. C'est compliqué. On doit tenir compte de méritocaties et de compétences dans la gestion des choses publiques. C'est vrai. Il peut y avoir des sentiments, c'est vrai. Les accompagnages familiales. Mais privilégions d'abord. Mais on s'est retrouvés. Privilégions. Réativisés. On s'est retrouvés. Ils doivent relativiser. On s'est retrouvés après cette nomination de Génie de Toulouk entre des pôles. Le premier pôle, c'est ce personne qui pense que le chef de l'État a opéré un choix judicier. Et de l'autre côté, un choix, c'est très par sentiment. Parce qu'ils disent que Génie de Toulouk, lorsqu'elle était ministre de plan, elle n'a pas parvenu à machiner vraiment le projet de 145 territoires. En fait, quand les autres disent ça, je crois que c'est par un rêve. On ne peut pas discuter sur le pouvoir discrétionnaire du chef. Non, non. Ça, c'est manquer de responsabilité. Nous lui devons du respect. C'est un choix. Et moi, je pense que s'il va... Moi, je l'attends beaucoup plus sur le terrain, sur le résultat. Il n'est pas aussi un rêve que tout le monde attendait. Non, non. Moi, je ne pense même pas que... Non, voilà, parce qu'il s'appelle Toulouk, non, non. Nous attendons la mise en pied de son programme de gouvernement. Nous attendons voir madame s'y lancer dans la production, dans l'agriculture. Nous attendons voir madame... Pourquoi ne pas même consulter les gens comme madame Tapogno ? Pour voir comment est-ce que le méchant a fait pour stabiliser les cas démocratiques économiques ? Pourquoi ne pas consulter Nadol Femouzidou ? Pour voir comment est-ce que le méchant a fait que nous puissions se débarrasser de ces gens qui sont tirés à boulet rouge chaque jour. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit concevoir le pays, non. Parce qu'il est de l'opposition, parce qu'il ne fait pas les gens sans nous, non. Vous avez critiqué, vous avez critiqué à un moment donné, même sa gestion, sa... Non, il y a toute la gouvernance de Nadol Femouzidou, même Matata Pogno. J'ai dit, il y a toujours le point positif. Oui, oui. Voilà pourquoi madame, la première ministre, doit se contacter dans ça. Il doit quand même avoir cet esprit d'ouverture pour contacter les gens quand même qui ont pu faire quelque chose pour le pays et tirer en fait au bénéfice de ça pour le mettre en pratique. Nous ne voulons plus voir ce clivage-là accentué. Non, ce n'est pas le pays que nous nous voulons. Ce clivage-là, non, parce qu'il est aidé. Parce qu'il est aidé. C'est notre pouvoir, non. Dans le fait, c'est considéré comme Congolais. Nous sommes d'abord Congolais. Mettre de côté nos différents politiques. Moi, je suis Congolais, je vous dis, je suis d'abord Congolais. C'est sursaut patriotique. Pourquoi ne pas puiser même dans la société civile des gens compétents dans chaque secteur de la vie ? Nous avons des gens intelligents dans ce pays. Et des gens non seulement intelligents qui sont pris avec une bonne moralité. Parce que ce n'est pas seulement intelligents, il y a aussi la moralité qui compte. On en a besoin. La moralité... Sauf pratiquer des scandales, des scandales dans le cadre des ministres. La moralité. La moralité, ces sens patriotiques qui comptent dans la gestion du pays. Vous avez dit qu'il faut mettre de côté ces différents politiques. Chacun a un peu apporté sa pierre à l'édifice. Mais aujourd'hui, Mopole et Zibi, le gouvernement, les premiers ministres, la première ministre, Julie Toulouka, nommée par le chef de l'État, Quelle taille de gouvernement sera adaptée au problème congolais aujourd'hui ? Est-ce que ces doléances ou ces plaidoiries pour la réduction du train de vie des institutions sera de mise avec ce gouvernement, Julie Toulouka ? En fait, nous nous pensons, par rapport à la taille du gouvernement, nous voulons assez que la dame puisse faire des choses rationnellement. On ne doit pas saucissonner le ministère pour faire plaisir au parti politique, non. C'est vrai, on a besoin de cette cohésion nationale. Mais la rationalité, la rationalité voudrait être qu'on puisse réduire, qu'on puisse mettre le ministère pour ne pas être trop budgetif, ou encore, trop ne pas causer du tort, la charge au trésor public. Nous, nous, on ne sait que nous ne voulons pas. Madame doit, en tout cas, faire en sorte que ça puisse être un gouvernement, d'abord sur le plan principal. Vous pouvez imaginer à combien de ministères, par exemple ? Non, non, on ne fait pas ce qu'il est. Parce qu'on a eu plus de 53 ou 49 ministères, oui. Mais sur les journalistes. Mais aujourd'hui, pour le problème congolais, quel cas est le gouvernement au terme des chiffres ? Je viens de le dire, je viens de le dire, madame doit tenir compte des principes de rationalité dans sa gestion. On ne doit pas saucissonner, on ne doit pas chercher à faire plaisir à tel parti politique parce qu'il veut du ministère, non. C'est ce qui tue le pays. Et en fait, ça crée le dysfonctionnement. Voir même par rapport aux chaînes des dépenses. Vous allez voir qu'il y avait juste un seul ministère. Mais on le soutient à trois. Et on ne sait plus comment, qu'est-ce que... Même le ministère des budgets aura des problèmes, aura des soucis pour servir à ce ministère-là. On n'a pas besoin d'avoir un gouvernement élément. Nous ne voulons pas se limiter au nombre. Mais seulement, nous... Avec tant de partis politiques. Nous essayons seulement... Tous ces partis politiques, nous sommes en train de faire le plaidoyer pour le pays. Nous devons éviter ces égoïsmes-là. Parce que je ne suis pas là, les choses ne vont pas marcher, non. Nous ne devons pas... Il faut tenter aussi autre chose. Les vies ont échoué. Excusez-moi, mais les vies ont échoué. Quel est le bilan, par exemple... Je cite le bilan des ministères des infrastructures. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quel bilan de temps il s'est sorti ? Opération zéro trou. Mais circuler à Kinshasa. Il y a plusieurs trous. Papa ! Mais c'est non ! C'est un scandale ! C'est un scandale ! Ce n'est pas normal. Vous allez vous dire, nous sommes dans quel pays ? C'est compliqué. Nous devons, dans notre pays, avoir la politique du résultat. On t'avait mis dans tel ministère. Qu'est-ce que tu as fait ? Ministère de la communication. Qu'est-ce que tu as fait ? Dites-nous. C'est quoi le bilan ? La politique du résultat, on est en train de savoir qui a fait quoi. Pourquoi il faut le reconduire ? Non ! Et non parce qu'il est de telle région. Il est de telle partie politique. On lui a présenté. La compétence doit être démise. Et surtout, ceux qui ont géré. Nous devons être rigourés pour eux. Moi, mon pôle n'a pas encore géré. Pourquoi ne pas tenter mettre... Vous avez cette soif-là de gérer, de participer pleinement à l'air d'essence du pouvoir. Nous avons des ambitions pour gérer ce pays. Nous avons des qualifications pour gérer ce pays. Et aussi, nous avons l'amour, l'amour de ce pays. C'est ce qui est important. Voilà pourquoi je disais que nous devons tenir compte du résultat d'abord. Sous tous ceux qui ont géré. On ne doit pas être clément. Non ! Tu as fait cinq ans dans un ministère. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait cinq ans... Il y a des ministres aussi éternels, hein ? Il y a des ministres éternels, comme le ministre du Commerce extérieur. Un ministre éternel, à ce poste ? Depuis l'époque, moi, je ne me pose pas la question. Est-ce que c'est un ministre éternel, à ce poste ? M. Pénodil, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est depuis. Il est toujours là. Mais pourquoi il a réussi ce pays où il est très lent ? Comment il fait faire ? Non ! Le pays ne lui appartient pas. Le pays, voilà pourquoi il y a trop de frustrations. Nous devons éviter cette politique-là de sédentalisation. Parce que si la personne s'édentalise, c'est-à-dire qu'il se pointe, il s'implante là, les choses ne vont plus marcher. Nous savons comment est-ce qu'ils travaillent. Dans le cabinet, vous direz, vous allez voir cousins, cousine, nevez, nièce, belle-chère, beau-fils. Il n'y a pas d'innovation. Commerce extérieur, qu'est-ce que nous nous exportons ? Et qu'est-ce que nous produisons ? Qu'est-ce qu'on importe ? On importe tout. On importe tout dans ce pays. Même la droite, là, on est incapable d'exporter. D'ailleurs, c'est ce qui pose beaucoup de points par rapport à notre balance TPMA. On ne sait pas comment ramener les devises dans notre pays. C'est parce qu'on ne sait pas exporter. On les veut produire et puis consommer une partie, une partie l'exporter. Et il y aura maintenant le fait, le fait de retour avec les devises. Mais le MCP nous dit, voilà pourquoi nous disons ceci. Madame la Première Ministre, tenez compte des compétences. Ce qu'ils n'ont rien fait, ils ne peuvent plus, soit ils doivent proposer d'autres personnes. Comme disait Yann Divet, le vieux Kizema. Ce qui a été fait même au niveau du Sénégal, lorsque Soukou s'est senti... Voilà pourquoi nous, nous sommes en train de s'éproumoner. Nous sommes en train de s'éproumoner, nous disons que le pays appartient à tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, non. Vous voulez faire du pouvoir, vous voulez s'accaparer des peuples. Non, avec les dialélo, on ne veut pas ça dans ces pays. On ne veut pas ça. Vous voulez servir la nation. Nous sommes dans un pays très crucial pour le pays. Très crucial. Il faut mettre, comme disait Fayol, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les ministères qui n'ont rien foutu, ils doivent être remplacés. J'espère que la première ministre, Jédith Toulouka, tiendra compte de tout ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Rédiction de train de vie des institutions, mettre de côté les incompétents, les gens qui ont tant géré. C'est aussi le temps de laisser place aux autres pour gérer, participer pleinement au service du pouvoir ou servir la nation autrement. Comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, le génocide, le Rwanda qui célèbre ou comme mort le 30e anniversaire de son génocide, on a vu toute une panoplie des dignitaires du monde s'amassé à Kigali à l'occasion de cette commémoration en République démocratique du Congo. Il y a même eu une polémique qui s'est installée sur les réseaux sociaux, de la participation du chef de l'État à cette commémoration, à ces différentes cérémonies organisées à Kigali, chose réfitée par le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque en fait à la République démocratique du Congo ? De vendre aussi son génocide. Parce que si on parle du Rwanda qui parle de son génocide, ils n'ont pas atteint la barre de 1 million de morts. Mais la République démocratique du Congo, plus de 7 millions de morts. Mais on ne parle pas de ces génocides, plus de 10 millions même de morts en République démocratique du Congo. Mais personne n'en parle. Pourquoi c'est de faire le mot autour des Kigali et non la République démocratique du Congo ? Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo de vendre aussi son génocide ? Aujourd'hui, on continue même à compter les morts. En fait, moi je ne vais pas parler du Rwanda et du Géné Sud, je ne vais pas parler de ça. Mais ce que je peux dire, c'est-à-dire que c'est une question de stratégie. Vous savez, nous sommes dans le pays, il y a des relations des intérêts qui comptent. Vous savez, la RDC, c'est vrai, nous avons un tas de richissimes, donc nous sommes très riches. Mais il faudrait savoir comment les exploiter. Déjà, pour dire que par rapport à notre diplomatie, je ne sais pas si vous avez suivi le président rwandais. Il se plaint que le président Félix Tshiseki a pu manipuler le partenaire de la communauté nationale. Voilà, donc c'était déjà une réussite. Je crois que c'est une question, on en parle déjà, presque partout. Tous les Congolais sont debout pour dénoncer. Maintenant, il fallait symboliser. C'est-à-dire quoi ? Chercher une date. Que nous devons commencer à commemorer. Chercher même un statu. Et cette journée-là doit être une journée morte. Créée. Créée, symbolisée. Un mémorial. Un mémorial, c'est-à-dire, pour enseigner même les enfants qui viennent au plus tard que voilà, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est vrai, nous parlons, on en parle partout dans des chaises internationaux, on en parle. Mais nous devons le symboliser, nous devons le symboliser d'une manière légale d'abord. Mais pourquoi les génocides congolais sont banalisés ? Ce n'est pas banalisé, ce n'est pas banalisé, ce n'est pas banalisé. Il y a même le président... Ou bien nous-mêmes, on a des problèmes de vendre ces génocides à l'extérieur. Le président Félix, il en a fait son cheval de bataille. Est-ce suffisant ? Non, non, ce n'est pas un suffisant, c'est vous qui le dites, papa. Est-ce qu'il faut me dire maintenant, nous avons combien de pays africains et combien de présidents se sont déplacés pour aller à la commémoration du Rwanda ? Même par un cinquième de présidents ? Un poignet de présidents qui sont allés. Il y a plusieurs présidents. Non, non, c'est un poignet, c'est un poignet ! Le président sud-africain, c'est un poignet, s'il faut... S'il faut revenir en arrière, il y a des présidents français... Vous allez voir, non, non, les occidentaux, non, parce que moi je crois que les occidentaux, ils ont déjà montré leur face, ils soutiennent le Rwanda, ils les ont fait, ils ont fait des accords avec le Rwanda, l'exploitation des minéraux, alors qu'ils savent que le Rwanda ne produit pas. C'est des bonnes guerres. Maintenant, c'est de notre côté, comme dit mon ami Kukila, Kambwaboul, qu'est-ce que nous nous faisons ? Quelle sera maintenant notre approche ? Parce que les occidentaux... Est-ce que tous les Congolais prennent à bras les corps ces problèmes ? Ou bien on laisse cette responsabilité au chef de l'État de vendre ces genocides ? Non, non, en fait, je disais qu'on puisse les symboliser, c'est en plus les légaliser, une journée morte, une journée ville morte avec un symbole... C'est aussi la tâche, c'est le gouvernement, le gouvernement doit s'impliquer, oui. Le gouvernement doit s'impliquer, et même les chefs de l'État, tout le monde, parce qu'en parler, on en parle déjà. En parler, s'il vous plaît, mon cher ami, ne vous trompez pas, on en parle. Il y a des manifestations aux États-Unis où les Congolais sont en train de griller. On ne peut pas nous sous-estimer. Nous sommes en train de travailler sur ça. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint l'objectif, c'est-à-dire de renverser vraiment cette tendance-là par rapport à ces messieurs-là et à ces occidentaux. Mais je crois qu'ils sont des bonnes guerres. On doit toujours essayer, essayer de réfléchir, essayer de voir qu'est-ce que nous, nous pouvons faire. Parce qu'ils ont fait ça. C'est comme un match de football, papa. Il y a un autre enternin qui met le système de 4 et 4. L'autre a dit, non, moi je jouerai 3-3-4. Nous, maintenant, devons réfléchir. Nous avons des têtes ici. Et puis cette histoire du Congo, je vais dire ceci. Est-ce que, je l'appelle le président de la République, pourquoi ne pas appeler tout le coup social pour traiter, pour donner des solutions à ces problèmes de l'Est ? Là, vous parlez d'un dialogue. Oui ! Est-ce que l'issue ou la solution à cette crise de l'Est passe impérativement par les dialogues ? Non, non. Les dialogues à l'interne. Moi, je parle des dialogues à l'interne. Il y a eu plusieurs dialogues à l'interne pour essayer de déranger le sujet ? Je sais, à l'époque de Kabila, il y avait un dialogue avec seulement les ressortissants de l'Est. Ce qui n'est pas normal. Le pays tout congolais est congolais par rapport à toute la province ou les messieurs-provinces. Alors, s'il faut maintenant appeler, s'il faut proposer des solutions, il faut prendre les congolais de partout et s'asseoir, discuter, poser le problème, diagnostiquer et chercher comment y remédier l'armée, la police, la politique, la société civile, étudiant, c'est-à-dire avec toutes ces recommandations. Comme ces différents dialogues, ces résignes par des résolutions qui ne sont pas appliquées. Il y a des trahisons chaque jour. Nous voyons, ce sont toujours nos frères de l'Est. Excusez-moi de le dire. Pourquoi pas les présidents pour prendre une décision courageuse de nommer quelle autre ? Vous savez quoi ? On prend un nouveau nom sur le territoire. Alors, nos frères sont trompés, certains, pas tous. Certains sont dans ces trucs-là, des rébellions. Il y a eu trop de révélations. Les secrétaires du Nord, est-ce que vous avez bien informé ? Pourquoi pas les présidents pour prendre une décision, par exemple, pour les gouverneurs, les chefs des territoires, les chefs du quartier ? Tout, on peut s'y nommer le nom d'origine. Oui, oui. Ça. Et deuxième lien, on verra... On entend le même par rapport aux militaires qui sont allés... Oui, on commence d'abord... Terminé ce militaire. On commence d'abord par les autorités civiles. Et après, on abordera maintenant la police et l'armée. C'est aussi une forme de solution. Et puis aujourd'hui, on voit ces groupes, ces Congolais qui en croient certaines indiscrétions, même le cardinal Fridolin Mbongo, mécontent, frustré, qui réjoigne aujourd'hui la rébellion par des actes que posent les autorités qui sont susceptibles de ne pousser à aller à la rébellion. Mon cher Jean-Pierre, je regrette beaucoup de cette sortie médiatique de notre cardinal Mbongo. En tout cas, c'est vraiment un scandale. Il n'y a aucune raison qui peut motiver un jeune Congolais pour aller adhérer à ces aventures-là. Non ! Il n'y a aucune raison ! Ce sont nos frères qui sont massacrés. Mais ils ne sont pas frustrés. Non ! Même si, je dis, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de la gestion, par exemple, parce que... Vous savez, ces jeunes-là, qui travaillent... C'est complètement on va être justifié par la gouvernance actuelle de Félix Tissé. Ça ne peut pas être justifié, je dis. Et le contexte n'est pas le même, s'il faut même le comparer par rapport à l'autre fois, parce qu'on parle même de Jean-Pierre Bimba et de Terebe. Non ! Le contexte ne sont pas le même. Aujourd'hui, il y a eu des élections. Il y a un président qui a prêté sarment, un mandat de 5 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, il y avait un Laurent Désiré Kabila. Vous voyez ? Il n'y avait pas un régime démocratique. Je dis à nos frères-là qu'ils ne feront pas long fait. Et ils sont maudits. Ils sont maudits par nos ancêtres. On voit Nanga vouloir sympathiser avec la population. Non, mais ça, ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Je sais que même Nanga lui-même, c'est... Le même homme lui-même, c'est que... On appelle même le chef de l'État à lui retirer la nationalité. Non, non, c'est un marionnette, papa. Nanga, c'est un marionnette. C'est quelqu'un qu'on utilise au Parle-Ouana pour se camoufler, pour dire, voilà, il y a maintenant les Congolais eux-mêmes qui sont en train de se battre contre qui ? Contre qui ? Et tous ces jeunes-là ont travaillé avec Kabila pendant 18 ans. Ce sont ceux qui ont mis le pays dans le chaos, dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Et je dis très bien que, même ceux qui sont tentés d'aller rejoindre, que le pays ne vous pardonnera pas. Même à titre postime, Nanga sera jugé et condamné. Je vous dis. Est-ce qu'il faudrait aussi lui retirer sa nationalité comme l'estiment les uns et les autres ? Non, non. Au fait, Nanga doit être une personne non en garde. Une personne non en garde. Donc, je crois bien, ça, c'est pour le compte des services de sécurité. Je crois bien qu'il y a des mesures qui seront prises contre ce monsieur-là. C'est un bandit. C'est un marionnette. Et c'est très grave. Mais lorsqu'on parle, il y a des excuses par rapport à la gouvernance, tout qu'on sort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la direction générale de recettes de Kinshasa, de GRK ? Il y a certains, j'ai reçu certains invités ici sur ces plateaux qui dénoncent une sorte de mégiation. Et puis, il y a un problème du social qui se pose là-bas. L'attribution cumule de fonctions dans le chef du DG. Est-ce que c'est ça la réalité ? Ou bien ces personnes-là se trompent, peut-être, sont dans l'erreur ? En fait, moi, je plains. À ceux qui envoient des gens pour défendre les DG, et à ceux qui envoient des gens pour attaquer les DG, ils ne peuvent pas exposer la boîte avec des insuffisances. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas du tout la réalité des choses. Un DG de l'administration ne peut pas accumuler 2, 3, 4 % comme ils le disent. Non. Comme je le souviens, on te dit que non, les DG touchent plus de 200 000 $ le mois. Non, ce sont des aberrations, ce sont des faussités, c'est faux. Il y a aussi l'autre qui dit que les DG a produit certaines réformes. Voilà. Cet élément ici, vous savez, les agents de GERCA ne sont pas mécanisés à ces jours. Et la mécanisation... Ils touchent, comme on dit, Mabogo Bank. Non, non, ils touchent des primes, mais ils ne sont pas reconnus comme étant agents de la fonction publique provinciale. Et cette image-là, vous voyez, c'est le ministre Mokos, je crois bien, et l'ancien DG, qui est maintenant ministre de Finances, ont parlé surtout de cette histoire de migration des agents de GERCA. Les agents de GERCA, je vous dis, on attend toujours, jusqu'à ces jours, même aux derniers minutes, un arrêté. Et cet arrêté-là va être transmis au ministre de la fonction publique nationale pour le droit de numéro matricule. Enfin, que ces agents soient sécurisés. Ce qui n'a jamais été fait. Non, on vous attend de parler... Manquer le commerce... On vous attend de parler, il n'y a pas la mégestion, il n'y a pas des conditions difficiles de les travailleurs au sein de la DGRCA. Les conditions sont extrêmement difficiles. Je vous donne un peu d'autres. Les mois passés, il y a eu cinq agents qui ont péri. Nous avons écrit des lettres et des lettres. Moi, je vous parle des syndicalistes. C'est cruel ce qui se passe dans la DGRCA. Et qu'est-ce que le gouverneur attend ? Le gouverneur attend qu'on puisse nous présenter la liste globale des agents de la DGRCA. Et il prend une arrêté. Cet arrêté sera transmis. Ce n'est pas normal. J'ai été à la DGRCA depuis son commencement, papa. Depuis son commencement ? Oui. Donc vous êtes un doyen de la DGRCA. Imaginez, on produisait les 1,5 milliard de fonds congolais. Quoi que c'est produit aujourd'hui à la DGRCA ? Aujourd'hui, on est à plus de 17, 18 milliards. Mais il faut voir comment est-ce que l'agent de la DGRCA. Alors que le gouverneur Ngobula, il a signé un arrêté 190. Cet arrêté, c'est pour la répartition de recettes au niveau de la vie. C'est-à-dire que la DGRCA, quand il produit des impôts, il a 28%. Et le reste, c'est pour la vie. Et le nivellement, là, c'est automatique. Le nivellement, c'est automatique. C'est-à-dire que quand nous produisons, exemple, 10 milliards, nous prenons notre 28% de l'impôt. Quand nous produisons 5 milliards aux taxes, nous prenons le pourcentage par rapport à cet acte-là. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il y a de 10%, il y a de 5%, il y a même de 12%. Mais malheureusement, malheureusement, les agents de DGRCA sont en train de périr, mon cher ami. Ce que nous ne voulons pas, ce sont les sorties médiatiques azadèses. Le communicateur, là, je ne sais pas si c'est les politiques qu'elles sont en train de faire. Alors qu'il y a péril en demain au sein de la DGRCA. Nous attendons toujours, vous savez, nous attendons toujours la mécanisation des agents. Nous avons adressé une lettre au gouverneur. Nous, les syndicalistes, la représentante de la DGRCA, avec le baron Makouchi comme cordon. Nous avons adressé une lettre au DG, au gouverneur. Et nous attendons. Maintenant, le pire, c'est quoi ? C'est la grande déchéance. La grande déchéance, je vous ai parlé des 28% par rapport à l'arrêté. Ça, non, non. Si seulement cette arrêté a été appliquée depuis l'avènement de Moumobila, du gouvernement Moumobila à la tête de la ville, mais on n'en serrait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, on attend. Nous avons mobilisé des recettes. On a parlé d'ailleurs que nous sommes déjà à 71 milliards. Nous attendons notre part, notre quantité. Et le nivellement est automatique. Voilà pourquoi nous interpellons au DG qu'ils puissent payer aux agents ceux qui les reviennent de droit. C'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Donc, on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. En gros, qu'est-ce que la population doit retenir à tout ce qui a été dit ? En fait, nous appelons la population congolais à ne pas se décourager. Je sais qu'il y a la misère qui est tentée de nous accabler. Mais nous devons travailler et surtout autoriter les gouvernants qu'ils puissent aimer le pays, qu'ils puissent agir dans le bon sens, qu'ils puissent agir pour l'intérêt de la population. Parce que c'est sur base de ça qu'ils vont laisser des traces pour ne pas passer inaperçu. Vous savez, nous avons eu plusieurs dirigeants dans ce pays, mais ceux qui sont restés dans le monde déjà, ce sont ceux qui ont agi pour l'intérêt et pour le bien du Congo. Que les bons dieux puissent bénir le gouvernement, la première ministre qui venait d'être nommée, pour qu'ils puissent faire des bons choix. Et nous espérons que cette guerre finira, là où l'avait commencé, comme l'avait dit un jour, Joseph Kabila. Non, non, Laurent Dizier Kabila. Et la guerre sera l'homme populaire. Nous implorons sur l'État de faire le bon choix, de réfléchir, de prendre des approches pour contrecarrer les stratégies de l'ennemi, l'Occident et le Rwanda. Et là, tous ses complices. Merci beaucoup, Montpolé, Ézibé, humain. C'est moi qui vous remercie. Analyste politique, je vous dis merci d'en disposer. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à nous suivre de partout à travers les mondes. Merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Moro Ndjambi, réalisée par Christian Abangelo, Brino Nzinga. Le web était inséré par Alain Kabongo, Marité et Godot. A la prise de vue, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada